Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïeux quelle époque, mais aïeux quelle époque ! On reste encore un peu en Polynésie pour terminer cette émission avec vous, Gavins Clement et Ruiz, un des petits nouveaux de la bande. Bienvenue, notre globe-trotteur de l'histoire. Gavins, vous viendrez régulièrement nous parler de découvertes et de cultures venues d'ailleurs. Et on peut dire que cela vous connaît parce que vous êtes l'un des rédacteurs du Guide du Routard depuis 1999 déjà, on ne dirait pas, c'est tout juvénile. Et aujourd'hui, Évoquette Haïti vous a rappelé un culte dont j'avoue que je n'avais jamais entendu parler, je ne sais pas vous Jean-Luc, mais moi non plus. Il s'agit du culte du cargo. Ça se passe où et quand ? C'est ça qui est intéressant, justement. Ça se passe dans l'archipel du Vanuatu, en Mélanésie, on est sur l'île de Tana. C'est face grosso modo à la Nouvelle Calédonie. C'est un des plus beaux lagos du monde. Et tout commence au XIXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand vous tapez Mélanésie et Tana sur Google Maps, ce que j'ai fait avant d'arriver, c'est précisé, il y a des petites indications maintenant, c'est marqué « petites îles habitées avec des volcans ». Et alors, c'est vrai que sur ces îles, on croit aux forces de la nature. Le volcan, les montagnes, les cieux, c'est là que se cachent en fait toutes les croyances, tous les ancêtres aussi. Ce sont des peuples qu'on dit animistes. Alors animistes, on dit que tout a un esprit, en fait. Ici, il y a peut-être des esprits, Stéphane. Et la religion qui nous intéresse aujourd'hui... Vous avez un doute, parce que c'est un peu vexant pour nous, quand vous dites qu'il y a peut-être des esprits ici. Oh, mais ils sont là autour de nous ! C'est ça que je voulais dire. Mais la religion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la religion, une religion peut-être plus originale, c'est cette religion du culte gargot, qui est apparue au XIXe siècle avec les colons français, en fait, anglais et portugais, qui sont arrivés progressivement dans la région. C'est le culte du cargo. Mais cargo, comme cargo de nuit, quoi, comme le navire. C'est presque ça. Au départ, c'était le cargo, le navire, on vient de l'entendre. Mais en termes de religion, là aussi, il y a du progrès. On est passé ensuite aux avions cargo, ces gros porteurs qui transportent des marchandises. Mais, Gavins, quel lien avec ces îles, et surtout le culte ! Eh bien, alors, en fait, il faut remonter à l'arrivée des missionnaires blancs, chrétiens, au XIXe siècle, dans la région. Alors, eux, ils apportent quoi ? Ils apportent des nouvelles religions, mais ils apportent aussi plein d'autres idées. Il y a d'autres façons de penser, plein de choses qu'ils amènent avec eux. Notamment, ils font découvrir à ces peuples la propriété privée. Il y a aussi l'économie de marché, tout ça, c'est tout nouveau pour ces peuples de Mélanésie. Alors que, pour eux, tout est croyance locale. Le seul signe extérieur de richesse, à l'époque, pour ces peuples de Mélanésie, c'est de posséder un cochon. On est un peu bien loin de la Rolex. Avec les missionnaires, on va voir arriver sur leurs îles des bateaux remplis de vivres. Il y a plein d'objets, ils sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. C'est un vrai choc de civilisation, si je puis dire. Et c'est donc avec la Seconde Guerre mondiale que ça évolue, que le culte prend vie, si j'ose dire. Exactement. On passe des bateaux aux avions cargo qui viennent livrer les forces américaines pour la guerre dans la région. Alors là, ces populations des îles de Mélanésie, à Tana notamment, ils voient des hommes qui parlent dans des postes. Et puis juste après, ils voient des avions qui atterrissent sur leur piste d'atterrissage. C'est complètement fou pour eux. Et ils voient toutes ces matières, ces tonnes de marchandises, des outils, du tabac, des vêtements. Ils croient en fait que ce sont des oiseaux venus du ciel. C'est là que ça devient magique. Ces peuples de Mélanésie n'imaginent pas un instant l'intervention de l'homme derrière tous ces objets qu'ils découvrent et qui leur arrivent. Pour eux, c'est divin, ça vient du ciel. Et donc, c'est à partir de là qu'ils se mettent à vénérer, comme dans la religion catholique et notre vaudeur, ces objets venus du ciel et même à en créer des répliques. Oui, ça devient fascinant. Ces peuples de Mélanésie, ils vont créer de fausses pistes d'atterrissage, ils vont créer de fausses tours de contrôle, de faux avions cargo en feuilles séchées, en bois et ils vont implorer le ciel, en fait, pour que ces avions, ils les appellent ces grands oiseaux, pour qu'ils reviennent. J'ai noté, il y a une doctrine du culte cargo, ils disent, toi aussi, construis un aéroport et attends avec foi. Rien que ça, je trouve ça assez surprenant et époustouflant. Je vous conseille d'ailleurs, il y a un joli petit film, un dessin animé sur le net qui s'appelle Cargo Culte, de Bastien Dubois, on mettra les coordonnées sur Europe1.fr, qui vous montrent, en quelque sorte, ce culte en action, c'est vraiment très surprenant. Mais ce culte, rassurez-nous, ça ne perdure pas ? Eh bien, c'est là que ça se complique, parce qu'en fait, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les populations de Mélanésie, elles sont désœuvrées. Il n'y a plus d'avions qui arrivent, bien sûr, tout s'arrête, et ces avions venus du ciel, comment faire pour qu'ils reviennent ? Et il n'est pas rare, encore aujourd'hui, quand on se promène sur ces îles, de trouver des maquettes, en fait, de ces avions cargo sur les hôtels des chapelles en Mélanésie, et en souvenir, en quelque sorte, de ce culte. Incroyable ! C'est fou, hein ? C'est fou ! On a appris plein de choses. Merci beaucoup, Kevin.